Shalom, 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 que le Dieu d'Israël soit avec chacun de nous. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, des temps compliqués et des temps aussi dangereux. Comme j'ai l'habitude de le dire, la cellule familiale est la cellule la plus importante de la vie d'un être humain, que tu sois homme ou femme. Mais il savait qu'il y a certaines personnes, habitées par un esprit de destruction, ont l'habitude de détruire l'harmonie que Dieu crée. Avant d'arriver au mariage, il y a quelqu'un que nous rencontrons d'abord, quelqu'un que nous aimons, nous apprécions, nous aimons l'accompagner de la personne. Au finish, la personne devient le centre de notre vie et il y a un amour profond qui va lier ces deux êtres qui s'aiment. Mais qui parle de construction d'un couple, parle aussi de destruction d'un couple. Parce qu'il y a des gens habités par des esprits mauvais et eux-mêmes, enfants de Satan, aiment détruire toute relation ou tout couple qui se crée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont habitué de la facilité. C'est-à-dire que la dame, elle s'est battue pour avoir son petit couple. Le monsieur s'est battu pour avoir son petit couple. Et des personnes très mal intentionnées vont s'en prendre à ce couple. Ça peut être des parents, des amis, des proches, des collègues, peu importe, des personnes qui vont contribuer à détruire cette harmonie. Mais le Dieu d'Israël nous donne toujours les recours, les ressources pour pouvoir faire face au mal et à toutes ces russes. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un bain de purification et de punition contre les personnes malheureuses dans leur vie personnelle et qui viennent détruire la vie des autres. Tout le monde ne peut pas être heureux sur la terre, ça c'est clair. Mais quand tu ne peux pas être heureux sur la terre, alors prends le temps pour prier pour que Dieu te montre ton chemin. Tu n'as pas besoin de venir détruire la vie d'autrui sans considération, sans compassion et puis avec la pure méchasseté. Donc prenez une note parce que je vais vous donner un secret puissant des juifs, un petit secret puissant d'Israël. Vous voulez le couple, là, c'est chez les noix et chez les blancs, ça existe. Chez les juifs, ça n'existe pas. Mais tu as passé par où pour prendre femme de quelqu'un ? Mais tu as passé par où pour prendre mari de quelqu'un ? Par exemple, tu sais que 4 hommes, pas de mari ou de femme de quelqu'un chez les juifs, tu as une série qui est mort. Ce mec qui le font connaît une maison juive et il connaît très bien les invocations juives. Il ne peut pas s'amuser à faire ça. Chez nous, les noirs, et puis chez les européens, c'est l'habitude de détruire le bonnet des autres, détruire le couple, détruire le foyer, détruire le fiançaille, détruire les amitiés. Et ce n'est pas bon. Pour ces gens, les personnes-là, ils méritent la punition. Une punition terrible, une punition divine. Voilà pourquoi je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un pain de purification et de punition. La première chose que vous allez chercher, c'est du parfum Saint-Michel. Tout le monde connaît le parfum Saint-Michel, tout le monde a déjà touché, ou bien a déjà vu. La première chose que nous allons faire, c'est de trouver du parfum Saint-Michel. C'est un parfum qui est assez courant, un parfum qu'on trouve un peu partout. Tu prends le parfum Saint-Michel pour faire ton pain de purification et de punition. Mais la particularité de ce bain, c'est que toi-même, tu ne vas pas mettre le bain là-dessus-toi. Le bain n'était pas destiné. C'est un bain de punition. Dans le bain de punition, tu ne mets pas ça sur toi. Tu vas trouver le parfum Saint-Michel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que tu vas chercher, tu vas chercher des braises, c'est-à-dire du charbon. Si tu es en Afrique, le charbon, on trouve ça partout. Si tu es en Europe, tu peux trouver aussi du charbon dansant. Tu trouves du charbon, peu importe du charbon. Donc, on aura besoin de deux éléments pour un bain de punition. Le parfum Saint-Michel et puis du charbon. Donc, voici comment tu vas procéder pour faire un bain de punition. Pour que la personne qui va s'attaquer à ton couple n'ait plus l'occasion encore de s'arrêter pour venir attaquer de nouveau ton couple. Tu vas prendre un morceau de charbon et tu vas verser là-dessus une grande quantité de parfum Saint-Michel. Donc, tu prends le charbon. Tu peux le mettre dans une assiette quelconque ou bien... Tu peux le mettre dans un récipient. Tu peux le mettre en même leçon, ça dépend de toi. On peut suggérer que tu aies une assiette. Donc, tu prends une assiette métallique. Et puis, tu mets le charbon dedans, le morceau du charbon. Et puis, tu vesses du parfum dessus. Du parfum. Tu vesses du parfum dessus. Et quand tu finis de verser le parfum, tu prends une bouchée d'allumettes sur laquelle tu vas prier. Donc, tu vas demander à Dieu d'embraser, de brûler les entrailles de la personne qui menace ton être aimé. De la personne qui menace ta relation. Donc, tu vas prier sur la bouchée d'allumettes. Seulement sur la bouchette. Et quand tu finis de prier, et puis tu prononces tes vœux. Mais alors, je précise qu'avant, tu fais ça, il faut avoir l'impreuve que c'est vrai. Mais tu ne peux pas le faire dans le vide comme ça. Il faut le faire lorsque tu sais que la personne attaque effectivement ton couple. Donc, tu parles sur la bouchée d'allumettes. Quand tu finis de faire ta prière, tu termines la prière qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que quand tu prises Seigneur, que tu brûles les entrailles de ceux qui menacent ton couple. Tout ce que tu veux là, tout ce que tu veux que ça lui arrive, dis-le sur la bouchée d'allumettes. Quand tu finis de faire ta prière, tu termines la prière par qu'il en soit ainsi. Tu avais une clôture et ta prière. Tu allumes la bouchée d'allumettes là. Et puis tu mets ça sur le charbon. Ménager au papier Saint-Michel. Et puis ça va prendre feu. Ça va s'embraser. Et quand ça va s'embraser, tu vas cracher. Tu vas cracher. Le crachant, c'est un signe de malédiction, puis de mépris. Puis tu craches dans le feu. Et puis tu t'en vas. Toutes les paroles que tu as dites sur la personne, au nom du Dieu d'Israël, c'est des choses avant que ça complique dans la vie de la personne. Et la personne n'aura plus jamais l'occasion de détruire un couple que Dieu est en train de construire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous assiste. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada